Récemment, la tendance des NFT n'a cessé de gagner en popularité. Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des jetons basés sur la blockchain qui permettent de valider la propriété et l'origine d'éléments numériques tels que des images, des fichiers vidéo et même des actifs physiques. Les images NFT font déjà parler d'elles à tout bout de champ. Les célébrités les rendent publics, les utilisateurs ordinaires s'y intéressent et les jetons NFT eux-mêmes peuvent rapporter des millions de dollars à leurs propriétaires. Des exemples simples de ce phénomène sont sous nos yeux depuis longtemps. Le NFT token portant le premier tweet de l'histoire de Twitter par le fondateur de la société, Jack Dorsey, a été vendu pour près de 3 millions d'euros, et le célèbre GIF volant Nayan 4 est passé sous le marteau pour 600 000 dollars. Opensea est une plateforme d'échange de NFT. La plateforme Opensea vous permet de vendre, d'acheter et de créer vos propres jetons NFT. Metamask est un portefeuille de crypto-monnaie sans garde, OTC, qui vous permet de recevoir, de stocker et d'envoyer des actifs en crypto-monnaie. Si vous vendez quelque chose, il est logique que l'argent aille sur un compte ou un portefeuille. Et pour cela, la plateforme et le porte-monnaie doivent être connectés l'un à l'autre. Et bien, voici comment connecter Metamask à Opensea. Comment installer l'extension Metamask pour un navigateur web. Si vous voulez installer l'extension Metamask pour un navigateur web, vous devez suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, ouvrez votre navigateur web et téléchargez l'extension Metamask depuis le site officiel. Ensuite, installez-le et mettez-le en marche. Ensuite, cliquez sur le bouton démarrer et sélectionnez créer un portefeuille. Si vous voulez envoyer les données de Metamask, cliquez sur J'accepte. Ensuite, créez votre mot de passe et confirmez-le. Notez votre phrase de sauvegarde et confirmez-la. Enfin, cliquez sur Tout est fait et connectez-vous automatiquement. Si vous décidez d'attendre avant d'acheter de l'Ethereum, vous pouvez vous déconnecter et revenir plus tard. Si vous vous êtes déconnecté, il vous suffit de cliquer sur l'icône Metamask à droite de la barre URL pour accéder à nouveau à votre compte. Avant de pouvoir créer un compte avec Opensia, vous devez avoir de l'Ethereum dans votre portefeuille Metamask. Pour acheter de l'Ethereum, vous devez enregistrer un compte auprès d'une bourse de crypto-monnaie telle que Coinbase. En connectant votre porte-monnaie Metamask à la plateforme, vous pouvez obtenir votre nouvel Ethereum. Cependant, vous devrez attendre jusqu'à 15 jours avant de pouvoir envoyer votre Ethereum à Metamask. Il est donc préférable de commencer plus tôt. Comment connecter Metamask à Opensia ? Tout ce que vous avez à faire pour connecter votre portefeuille Metamask à Opensia est de vous inscrire à Opensia en utilisant vos données Metamask. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes. Ouvrez le site officiel d'Opensia dans votre navigateur web. Ensuite, cliquez sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit de la page web. Choisissez le porte-monnaie Metamask dans la liste et liez-le à Opensia. Cliquez ensuite sur Suivant et ajoutez votre adresse électronique, votre nom d'utilisateur et d'autres données. Une fois ces étapes franchies, vous pourrez connecter votre porte-monnaie Metamask à la plateforme Opensia. Metamask est-il sûr ? Les avis sont partagés sur la sécurité de Metamask, mais, tout d'abord, la sécurité dépend davantage de l'hygiène numérique de l'utilisateur que des développeurs du portefeuille. Vous devez toujours prendre en compte le logiciel utilisé sur l'appareil, qui l'a développé et quel est l'accès de ce logiciel. N'oubliez pas non plus les applications auxquelles Metamask se connecte, certaines d'entre elles peuvent demander un accès illimité. Au jeton stocké dans le portefeuille, et en cas d'intention malveillante ou de piratage de l'application, toutes les pièces peuvent être perdues. Comme mesure de sécurité supplémentaire, Metamask peut être utilisé avec des portefeuilles matériels, tels que Ledger. Dans ce cas, Metamask fonctionne comme une interface externe, et toutes les clés privées de l'utilisateur sont stockées sur le porte. Monnaie matérielle, et les transactions y sont également signées. Même si des intrus ont accès à l'ordinateur, les fonds de l'utilisateur seront bien protégés. Ce que vous devez savoir sur Opensia. Opensia est la première place de marché NFT, lancée en 2017. La plateforme fonctionne selon les principes d'une communauté décentralisée, les portefeuilles de crypto-monnaies, les adressés. Les actifs sont contrôlés par les utilisateurs eux-mêmes. Le protocole de la place de marché prend en charge Ethereum, Polygon et Cléon Blockchain. La caractéristique d'Opensia est un large éventail de catégories. Les catégories les plus populaires sont l'art, le sport, les cartes à collectionner et les projets d'artistes célèbres. Sur le site, vous pouvez également acheter des NFT sous forme d'audio, de nom de domaine ou d'objet 3D. La commission standard Opensia est de 2,5% de la valeur du NFT. La commission est facturée à l'acheteur. Le créateur du jeton ne paie la commission que pour le premier placement.